coucou les graines de joie alors je vous fais un petit un petit direct là je suis en haut enfin sur un point de vue là vers une superbe petite chapelle avec la vue sur les pyrénées enneigées derrière c'est absolument magique alors évidemment ça se mérite avec une bonne petite grimpette sous le cagnard et ma foi on transpire bien mais waouh c'est super beau ici c'est vraiment un endroit qui a une énergie particulière et qui est assez magique voilà donc j'avais vous envie de vous faire partager ce ce petit moment au milieu de je dirais au milieu de nulle part là je suis dans le pays basque et donc aujourd'hui voilà aujourd'hui il fait très très chaud nous sommes passants l'espace d'une semaine quasiment de l'hiver au plein été et et ben faut s'adapter faut y aller tranquille aussi parce que faut se ménager alors ce matin je suis partie pas très très tôt mais mais voilà c'est comme ça j'avais hier soir j'étais dans un gîte vraiment 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 super avec des gens très très accueillants on a passé une super soirée petit dîner aux chandelles apéro dîner aux chandelles enfin bon super et donc ce matin ce matin c'est pareil c'était c'était voilà un bon moment un chouette petit déjeuner on avait du mal à partir avec eugénie la allemande avec qui on se retrouve régulièrement le soir même si on ne marche pas ensemble et vraiment un super accueil de chouettes personnes dont comment il s'appelle steve qui s'est installé donc dans la région pour monter un projet de permaculture donc c'était super intéressant voilà il nous a expliqué plein plein de choses sur la manière dont il s'y prenait dans la région etc donc c'était c'était super vraiment très chouette voilà des des citadins qui sont venus s'installer dans le dans le pays basque pour pour faire de la permaculture voilà venant de tout droit de paris donc c'est assez rigolo quand même et et ouais grand grand changement de vie pour pour eux et puis ce matin il m'est arrivé aussi voilà c'était c'était très chouette aussi donc on est vous voyez des des collines environnantes donc c'est dans ce paysage j'ai évolué ce matin et en fait je me suis rendu compte il ya quelques jours que je passais à vol d'oiseau vraiment pas très loin peut-être un deux trois kilomètres je sais pas de la ferme dans laquelle j'avais fait un stage en exploitation agricole à mon entrée à l'agro en 92 93 donc j'avais fait trois fois deux fois trois semaines là bas à uarmix et c'est vraiment vraiment rigolo parce que 25 ans après je repasse quasiment au même endroit et ça a été ça a été très fort en fait pour moi même si je suis pas revenu à l'endroit même de la ferme parce que je n'ai pas je n'ai pas trouvé puis bon bah étant à pied c'est un petit peu plus compliqué et en fait c'était c'était hyper émouvant pour moi parce que je me suis voilà replacé quelque part 25 ans en arrière et j'ai eu énormément énormément d'émotions en marchant sur le sur le chemin parce que c'est comme si je revoyais le le film de ma vie et des 25 ans qui venait de qui venait de se dérouler comme voilà c'était vraiment un remake et ça m'a amené beaucoup beaucoup d'émotions je me suis mise à pleurer de quelque part de de mesurer de voir le chemin parcouru depuis depuis ce moment là où j'avais 19 19 20 ans et aujourd'hui j'en ai j'en ai 44 et et c'était waouh et en même temps ça faisait énormément de bien comme si je je lâchais à nouveau quelque chose de me laisser traverser voilà par cette cette émotion au début il y avait un peu de tristesse et puis après beaucoup de beaucoup de gratitude en fait de d'avoir parcouru ce chemin en 25 ans et en même temps voilà à revoir toutes les étapes de ma vie c'était 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 très très émouvant voilà c'était un moment vraiment vraiment particulier pour moi à vivre et et finalement de me rendre compte que pendant pendant 25 ans enfin ou quasiment 25 ans voilà j'ai eu j'ai été drive et on va dire par cette envie de réussir de réussir dans la vie d'avoir une situation d'avoir une famille etc de fond d'un foyer de faire entre guillemets tout bien comme il faut et finalement de vouloir voilà absolument réussir et de vouloir un petit peu tout contrôler dans ma vie et c'est vrai que oui oui ça aussi ça m'a fait pleurer quelque part parce qu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai complètement j'irai changé mon fusil d'épaule et je suis beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est l'accueil de la vie avec ses côtés positifs et puis tous et toutes les difficultés qu'on peut qu'on peut traverser et bon j'en ai traversé un certain nombre et me dire que finalement il a fallu que je traverse tout ça qui se passe 25 ans quasiment pour finalement apprécier la vie différemment voir la vie différemment apprécier vraiment de d'être pleinement vivante de d'apprécier les petites choses de la vie les chouettes balades l'instant présent etc comme je suis en train de vivre aujourd'hui parce qu'il ya 25 ans je vois là j'étais pas vraiment proche de la nature absolument pas connecté à mon corps voilà j'étais venu ici parce que parce qu'on nous demandait de faire une un stage en exploitation agricole en début de première année d'école d'ingénieur mais voilà ça m'avait pas touché plus que ça et j'avais trouvé ça sympa mais 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 sans plus quoi c'était et c'est vrai qu'aujourd'hui de revenir là dont sur ces lieux et de me dire que voilà quelque part tout a changé pour moi dans ma perception de la vie c'est un grand bonheur de de prendre conscience en fait de prendre conscience de ça et de se dire que finalement voilà tout est possible on peut être à un endroit à un moment donné et puis et puis la vie nous amène nous amène finalement à un autre endroit qu'on n'avait pas forcément bon on n'avait pas forcément prévu d'aller et ma foi quand c'est quand c'est chouette comme ce que je vis aujourd'hui je ne peux que remercier et à la fin oui c'était vraiment des larmes de 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 gratitude qui coulait et en même temps c'était super j'ai vraiment j'ai vraiment aimé me laisser traverser par par cette émotion ces émotions là qui qui étaient là ça remontait c'est où et finalement c'est juste le fait d'accueillir ça c'était 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 génial et c'est important d'accueillir ses émotions et de les laisser je dirais nous traverser vraiment bon voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui de ma journée de cette super soirée ce super accueil encore qu'on a eu hier soir vraiment je voilà je ne serais que trop remercier les tous les autres toutes les personnes qui nous accueillent avec avec beaucoup de bienveillance beaucoup de c'est vraiment c'est vraiment magique en fait 1 et et ce lien humain est vraiment quelque chose de très très spécial sur sur le chemin et vraiment c'est c'est top quoi c'est top c'est on a l'impression d'être quand même dans une petite bulle un petit peu un petit peu à part du monde de tous les jours on va dire mais mais c'est hyper hyper appréciable et puis ben voilà il me reste encore je crois quatre ou cinq quatre ou cinq kilomètres à faire avant d'arriver donc donc voilà les derniers kilomètres vont être un peu long mais mais on on tient le on tient le cap et on y va pas après pas sous le soleil en buvant bien voilà donc je fais un coucou à tous ceux qui nous ont rejoints coucou karine coucou céverine anne niel valérie je vous embrasse bien bien fort et puis tous ceux qui regarderont qui regarderont aussi ce direct et puis ben voilà si vous avez envie de le partager de le liker n'hésitez pas je continue donc encore mes aventures sur sur le chemin de compostelle je marche encore encore demain puisque demain j'arrive à saint-jean pied de port et après après c'est le passage en espagne donc ça sera pas pour cette fois voilà donc donc je m'arrête de finalement de marcher demain soir ça va être c'est je pense que ça va être encore très difficile de s'arrêter parce qu'en fait quand on est une fois qu'on est parti et qu'on est bien en forme en fait on n'a pas on n'a pas vraiment 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 envie de s'arrêter parce que ben voilà on est on est super bien et et le corps le corps va bien on est en pleine forme et on a juste envie de tracer de marcher de continuer à être connecté à la nature parce que ça a vraiment quelque chose de tout à fait tout à fait magique voilà une dernière petite vue de cette merveilleuse chapelle avec la vue sur les pyrénées enneigées ouais et c'est super 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 je vous fais des gros 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 bisous bisous séverine bisouniel bisou karine je vous embrasse bien bien fort et puis je vous dis à demain allez au revoir